Depuis le départ tragique du président Laurent Gbagbo vers l'Europe, pour des raisons médicaux et sans oublier des raisons privées, c'est ainsi que la Coupe pénale internationale, avec son procureur, décide de lancer à nouveau un mandat d'arrêt contre le président Alassane Ouattara. Le procureur de la Coupe pénale internationale décide de poursuivre ses enquêtes au sein du RHDP. Voici les raisons probables. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bonjour, je m'envoie de grimper. Aujourd'hui, je vais chanter la paix dans vos pays. Je n'ai pas la paix dans vos pays, d'accès sur les camps. Le 3 septembre dernier, le conseil principal du président Laurent Gbagbo, maître Emmanuel Halti, introduisait depuis la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays une grande requête visant à ce que les décisions ayant été rendues publiques par les juges, pas voire d'image, soient soumises au dossier de l'affaire. En ce 18 septembre, le bureau du procureur vient de répondre à la requête. Nos réponses sont disponibles sur le site de la Coupe pénale internationale. Le nouveau procureur, Kérim Kham, est partiellement du même avis que le président Gbagbo, mener les enquêtes du côté du RHDP. L'accusation ne convient que les grandes décisions par courrier électronique rendues par la chambre de premier intense devraient être versées au dossier du RHDP du président Ouattara à la CPI de cette grande affaire. Cependant, la demande d'ordonnance de la défense pour un processus de consultation, discussion entre le greffe et le président Gbagbo. Les parties et les participants doivent être rejetées. L'accusation propose plutôt que la chambre d'appel ordonne aux greffes de Méni des enquêtes au sein du RHDP à travers un processus structuré, avec le contrôle judicier approprié, a écrit le procureur Kérim. On verra si elle donnera pas assez de mots ou entièrement raison au président Gbagbo. Ce sera, dans ce cas, de première victoire, des avocats du président Laurent Gbagbo poste acquittement définitif. Nous y reviendrons sur cette affaire, affaire à suivre.